Voilà, c'est vraiment une énergie ici qu'on trouve une pareille. Pour moi, en tout cas, il y a un sacré duo de cinéma que j'ai pu vivre avec Benoît. Et d'ailleurs, c'est un bonheur de le retrouver ici à Cannes, faire ensemble la promo du film. J'ai l'impression qu'on s'est laissé hier. C'est basé sur la liberté, sur un plaisir de l'enfance, de jouer, de s'amuser, et en même temps, d'être capable d'exprimer une violence forte et sèche et dure. C'est des personnages qui s'expriment de cette manière-là, et les choses qu'ils font marrer peuvent être aussi liées à une certaine violence s'il ne faut pas marrer les autres. Donc c'est un décalage aussi, je trouve ça intéressant. Oui, c'est-à-dire que moi j'attendais depuis longtemps un projet qui me ferait tourner en Algérie, avec tout le partage aussi qu'il y a avec l'équipe, le fait de ne pas être de passage soit dans ma famille, soit en tant que touriste, mais de faire quelque chose avec les gens, finalement d'y pratiquer mon métier. C'était quelque chose que je désirais et que j'attendais. Et donc, quand j'ai lu le scénario, je ne savais pas encore tout de suite que c'était avec Benoît que j'allais jouer. Je me suis dit, c'est celui-là, c'est ce film-là. Et en effet, j'ai un côté un peu comme Omar, c'est-à-dire qu'Omar ne veut pas retourner vers ses racines, et même il s'en défend. Et en tant qu'acteur d'origine algérienne, on vous ramène sans cesse à cette chose-là, on vous pousse à vous prononcer sur des sujets de la diversité, sur des choses qu'on ne pose pas aux acteurs qui n'ont pas d'origine d'immigrés. Tu ne te sentais pas concerné ? C'est une question qui ne te sent pas concerné sur l'instant ? Oui, ou en tout cas, je trouve ça dommage de se limiter à un moment. Ça veut dire que finalement, on est quoi ? Au lieu d'être un acteur tout court, on est finalement le représentant d'une certaine minorité. Donc à nouveau, c'est une nouvelle niche. Moi, je trouve que la liberté est beaucoup plus intéressante. Mais tout comme Omar, je m'en défendais un peu. Et cette chose est venue à moi beaucoup à travers le tournage. Et quand je suis rentré, j'ai senti que c'était un tournage très physique, un grand dépassement, très électrique par moments, très drôle, très agréable à d'autres et tout. Et quand je suis rentré, je me suis senti un peu apaisé de l'intérieur. J'étais déjà venu il y a 15 ans plus tôt pour présenter un film sur la guerre d'Algérie. Et tout était beaucoup plus tendu. C'est un médecin, le documentaire ? Je venais lui, je venais lui faire une voix sur un documentaire de Stora, de Marc Benayoum, sur toute l'histoire de l'Algérie politique, depuis Louis XIV. On remonte, on raconte. Donc déjà, il y a ça aussi. Mais en même temps, la jeunesse, je ne crois plus qu'elle baigne là-dedans. Parce que c'est un pays extrêmement jeune. Il y a un souffle de vie extrêmement fort. L'Algérie, malgré ces tragédies, malgré tout ce que ce pays a pu vivre, et comme on dit dans le film, quand on est mal, on n'a aucune chance de pouvoir s'en sortir. Voilà, si vous n'êtes pas bien-nés, c'est mort. C'est difficile de grandir dans la société. Il n'y a pas de middle class. Donc à la fois, on se laisse prendre par leur sourire, leur force de vie, parce que malgré ça, ils ont une fierté, ils aiment leur pays, et ils sourient. Et parfois, on peut avoir de la gêne, quand on voit certaines choses, quand on a tourné dans une cité comme celle qu'on a tournée, c'est violent, c'est fort. Et ils ont quand même garde le sourire, quoi qu'il arrive. Et puis l'accueil n'est pas touristique, quoi. Il n'y a pas de... Les gens ne sourient pas pour vendre quelque chose d'arrière, ou quoi ? Oui, ça ne fonctionne pas comme... C'est vraiment... C'est bien, parce que j'avais tellement d'amis d'origine algérienne en France que ça me permet de comprendre mieux aussi les choses. Voilà. Mais c'est un pays que j'aime. Puis j'ai eu un accueil extraordinaire. L'accueil était dingue. J'étais accueilli vraiment, les bras ouverts. Je me suis senti chez moi très, très vite, quoi. Moi, c'est la toute première fois, en fait. C'est irremplaçable, une première fois. Donc, c'est la projection d'un prophète en 2009. Et la... Découvrir le film dans cette salle. Voir tout d'un coup la salle... Je trouve que jamais je banaliserai ça, quoi, en fait. Il y a quelque chose de... Mais à chaque fois que je reviens, je repense à cette première fois. Le fait aussi de l'avoir vécu avec des amis, avec des gens pour qui c'était aussi le premier film, c'est quelque chose qui restera grave et toujours. Moi, c'était... Quand j'ai reçu le prix d'interprétation... 1982... Ouais, c'est ça, 80, ouais. Pour la pianiste, ça a été un moment pareil. C'est un moment, c'est très fort, en fait. Parce que même si je m'essaie de s'en défaire, non. Même traverser le tapis rouge, il y a 300 journalistes, 300 appareils photos qui me mitraillent. Voilà, c'est vraiment... Il y a une énergie ici qu'on trouve nulle pareil. Mais ce prix, ça a été fantastique.